Madame Salamé à l'Élysée. Laurent Ruquier ironise sur son ancienne partenaire. L'animateur vedette, qui vient de faire son retour sur TF1, ne manque pas d'humour lorsqu'il évoque la possibilité de voir son ancienne partenaire. Léa Salamé, devenir première dame si le compagnon de cette dernière, Raphaël Glucksmann, se présentait et était élu lors des prochaines présidentielles. Laurent Ruquier n'a jamais vraiment caché son ambition de revenir sur France 2, la chaîne sur laquelle il a connu ses plus grands succès. Après son départ surprise de France Télévisions en 2022, il a tenté un retour raté sur BFM TV, avant de se consoler sur TF1 avec Masque Saint-G et le bureau de Laurent Ruquier. Mais il rêve toujours de retrouver sa place sur la chaîne publique, et il semble que l'élection présidentielle de 2027 pourrait lui offrir l'occasion qu'il attend, comme l'explique la tribune. En effet, si Raphaël Glucksmann est élu président, sa compagne Léa Salamé deviendrait première dame. Et Laurent Ruquier n'a pas manqué de faire remarquer que cela pourrait lui ouvrir la porte d'un retour à France 2. Madame Salamé à Léa Salamé, ça pourrait me permettre de récupérer ma case du samedi soir, a-t-il lâché. Laurent Ruquier, un animateur toujours en quête de nouveaux défis Malgré ses 61 ans, Laurent Ruquier n'a pas l'intention de raccrocher le micro. Il se dit plus libre que jamais et se montre par ailleurs ouvert à de nouveaux projets. Son passage sur BFM TV, bien que court, lui a permis de découvrir un nouveau genre, l'information en continu. Une expérience qu'elle ne compte pas renouveler pour le moment, mais qui pourrait lui avoir donné des idées. Je n'étais pas fait pour présenter un 20 heures de ce genre. Ce que j'aime, c'est traiter l'actualité sous un angle insolite ou bien dénicher des choses qui n'ont pas été vues ailleurs. A-t-il expliqué. Et lorsqu'on aborde la rentrée prochaine, l'animateur ne manque pas de faire un appel du pied aux chaînes de télévision. Et puis j'ai besoin qu'on m'aime et qu'on vienne me chercher. Si on me désire, je viens. Pour l'instant, on ne m'a rien proposé. A-t-il souligné, je n'ai jamais frappé aux portes et ce n'est pas à 61 ans que je vais commencer. Une invitation à peine voilée que l'animateur lance. Laurent Ruquier. Pas d'autre projet avec TF1 pour le moment. Laurent Ruquier est un homme libre et ambitieux qui n'a pas peur de prendre des risques. Après son départ de France Télévisions en 2023, il a tenté sa chance sur BFM TV, mais l'aventure a été de courte durée. Il a fait son retour sur TF1, où il espère retrouver le succès qu'il a connu sur France 2 pendant de nombreuses années. Pourtant, la chaîne ne lui a rien vraisemblablement rien proposé pour la rentrée prochaine. « Ce n'est pas à l'ordre du jour d'avoir un nouveau projet avec TF1. Je ne m'interdis rien avec TF1, ni avec aucune autre chaîne. » a-t-il ainsi expliqué. Que l'on aime ou qu'on ne le déteste, Laurent Ruquier est un personnage incontournable du paysage audiovisuel français. Il est certain que l'on continuera à entendre parler de lui dans les années à venir.